On ne peut absolument pas faire le truc tout seul, vraiment pas, et c'est vraiment l'affaire de tous, je le crois fortement, c'est pas du marketing. Alban Rodeuil, je suis cardioradiologue et responsable de l'imagerie du cœur des vaisseaux et du thorax à la pitié salpétrière, et aussi de la plateforme de recherche en imagerie cardiovasculaire de l'IHU ICAN. Nous, clairement, de notre côté, on a été confrontés à l'épidémie de Covid très tôt. La pitié salpétrière s'est retrouvée, en fait, au devant de la prise en charge de ces malades assez vite. Les métiers de la radiologie, les radiologues, les manipulateurs en radiologie, se sont complètement mobilisés. Notre métier a été bouleversé et on a réalisé, dans cette période, plus de 1200 scanners diagnostiques chez ces patients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le rôle de l'imagerie a évolué comme la maladie, c'est-à-dire en différentes phases. La première phase, c'est qu'on s'est rendu compte que le scanner était un extraordinaire outil pour diagnostiquer, et y compris chez des patients qui n'avaient pas de symptômes, la présence d'une atteinte pulmonaire. Et ensuite, aujourd'hui, on se rend compte que le scanner est utilisé pour le suivi des malades et qu'en fait, il y a des complications chez un certain nombre de malades qui peuvent être détectées par le scanner. On se retrouve avec une somme de données et d'imagerie absolument considérable. Et il faut aujourd'hui absolument qu'on arrive à en tirer parti pour mieux prendre en charge les malades au cours des prochaines épidémies. On a immédiatement déclenché des projets de recherche. Donc l'IHU s'est engagé sur un projet Covid-ICANN. Et donc, à titre personnel, je me suis intéressé au projet Covid-CT, qui est un projet en deux phases. La première phase, c'est d'utiliser l'expertise médicale et des statisticiens du site de façon à générer une masse de données considérable au niveau de la population et de pouvoir, pour un individu qui arrive à l'hôpital, prédire son devenir. Est-ce qu'il peut rentrer chez lui de façon sûre ? Est-ce qu'il doit être hospitalisé rapidement ? Est-ce qu'on doit lui donner de l'oxygène ? Est-ce qu'il doit aller en réanimation ? La deuxième phase, c'est d'apprendre à des algorithmes d'intelligence artificielle à lire les scanners et à combiner toutes ces informations diverses et complexes. Donc, en résumé, l'objectif, il est très clair. Il est de diminuer la mortalité pour les patients, de désengorger le système de santé, de pouvoir suivre également les patients. Et ça, c'est pour la phase actuelle qu'on est en train de vivre. Mais également, de pouvoir immédiatement prendre en charge les patients de façon optimale pour les futures épidémies et pandémies qui nous menacent. Donc, il est évident que la mobilisation du grand public et de tous est un acte citoyen dans la lutte contre cette maladie. Et en l'occurrence, une participation financière du grand public, elle est absolument fondamentale. Moi, le message que j'ai, c'est que ce n'est pas uniquement une question de médecin, le programme médical. C'est vraiment l'engagement de tous. Et un soutien financier du grand public, non seulement il est souhaitable, mais il est absolument nécessaire si on veut vaincre cette maladie et surtout les maladies qui vont venir.